Bonjour mesdames et messieurs, je suis William Assenvaux, chercheur principal au bureau de Dakar. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cette édition de Vue d'Afrique qui va porter sur le Burkina Faso, qui comme vous le savez, qui organisera des élections présidentielles et législatives dimanche 29 novembre prochain. Alors mon propos aujourd'hui va s'articuler autour de 4-5 principaux points. Tout d'abord je vais revenir très rapidement sur les enjeux de ce scrutin et par la suite j'évoquerai aussi la menace sécuritaire qui pourrait encore peser sur la tenue de ce scrutin. J'évoquerai également les éventuels risques de violence électorale et de fraude. Par la suite on essaiera de discuter sur l'échange des différents candidats à la présidentielle. Et enfin je clôturerai ce propos par une analyse ou une présentation des principaux défis postélectoraux auxquels le pays sera confronté. Alors les élections générales, c'est-à-dire les élections présidentielles et les élections législatives se tiendront donc le dimanche 29 novembre prochain si rien d'autre ne vient empêcher leur tenue d'ici là. L'objectif et l'enjeu donc de ces élections c'est bien entendu de mettre un thème, de fermer la page de la transition qui a été mise sur pied à la suite de l'ancien président Blaise Compaoré à la suite d'une insurrection populaire qui a eu lieu en octobre 2014. Donc cette transition qui a travaillé à traverser et qui a été créé par un 7 nombre de turpitudes et de soubresauts, notamment les multiples interférences du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne. Donc ce sera un des objectifs de ces élections-là. Donc l'objectif est qu'elles puissent se tenir à bonne date cette fois et que plus rien ne vienne s'opposer à leur tenue. Et bien entendu comme la plupart des élections qui ont eu lieu en Afrique ces derniers mois, ces dernières années, l'enjeu c'est d'avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées. Ces élections se tiendront aussi dans un environnement qui est cartéisé par une aspiration toujours forte des Burkinabés au changement. Et donc l'objectif de ces élections devrait être d'avoir des institutions légitimes, cette fois légitimées par les urnes, des institutions et des autorités dont la plupart, la majorité des Burkinabés attendent qu'ils prennent à bras les corps les problèmes auxquels le pays est confronté et qu'ils donnent vie à cette aspiration pour un nouveau Burkina, un Burkina nouveau, dans lequel prévalent plus de justice, plus d'équité pour tous. Et donc bien entendu, à la suite de l'insurrection populaire qui a été généralement saluée sur le continent et au-delà, ces élections seront aussi également un test pour la maturité de la démocratie burkinabée. La principale interrogation qui se pose maintenant, suite déjà au coup d'État de septembre 2015, c'est de savoir s'il y a encore une quelconque menace qui pourrait peser sur la tenue de ce scrutin. On pourrait déjà noter qu'avec la dissolution du régiment de sécurité présidentielle qui représentait véritablement une épée de Damoclès sur le processus politique, sur le processus électoral et sur la transition, avec sa dissolution, la menace semble s'être estompée, tout au moins réduite significativement. Il y a également eu l'arrestation d'un certain nombre de personnalités militaires, également de personnalités politiques, civiles et politiques, qui auraient été impliquées dans la tentative de coup d'État de septembre 2015, qui sont actuellement en détention. Je fais référence là notamment au général Gilbert Diendirey, qui avait pris la tête des poutistes en septembre 2015. Et donc un certain nombre de ces individus, de ces personnalités, sont actuellement en détention, ce qui soulage un tout petit peu les principaux acteurs burkinabés, ainsi que les observateurs de la vie politique de ce pays. Mais il y a toujours cette question d'un certain nombre d'éléments de l'ancien RSP qui sont toujours dans la nature, qui sont toujours en fuite. On parle d'une dizaine, certains pensent un peu plus, plutôt à une quarantaine d'anciens éléments du RSP qui sont toujours en fuite et qui, de la vie de certains, pourraient représenter une menace. Mais le sentiment globalement partagé par les acteurs politiques et de la société civile au Burkina, c'est que la menace semble s'être véritablement estompée et qu'il pourrait éventuellement avoir des actions de déstabilisation localisées, ça et là, mais que tout cela ne pourrait pas remettre en question et mettre en danger significativement le processus et la tenue des élections le dimanche prochain. Cela étant dit, pour prévenir toute tentative de déstabilisation, les autorités burkinabées ont mis en place un dispositif sécuritaire qui devra donc s'assurer de la sécurisation du processus et également de la sécurisation aux frontières du pays. Ce dispositif qui devrait être composé de près de 25 000 hommes. Donc, il est un peu tôt pour pouvoir évaluer quelle sera l'efficacité de ce dispositif, surtout si, d'aventure, il y avait des tentatives de déstabilisation. L'autre inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est le risque de violences électorales et le risque de fraude. Cela est d'autant plus pertinent qu'à la suite des résultats d'un récent fondateur qui a été publié le mardi, hier, qui a été publié hier, on se rend compte qu'il y a environ, à la question de savoir quelle est l'attitude il y aurait si après la proclamation des résultats, leur candidat dénonçait les fraudes. Donc, c'est la question qui a été posée aux personnes interviewées. Et 9% de ces interviewés-là reconnaissent qu'ils sont prêts à manifester pour dénoncer des éventuels cas de fraude. Donc, c'est véritablement une inquiétude à avoir. Cela étant dit, globalement, la campagne électorale qui a débuté, pour l'élection présidentielle qui a débuté le 8 novembre dernier et la campagne pour les législatives qui a commencé le 14 novembre, on a observé globalement que tout se passait dans un climat apaisé et qu'il n'y avait véritablement pas de tensions et de soucis à se faire de ce point de vue-là. Il y a juste quelques petits incidents liés à des actes de vandalisme posés sur des affiches de certains candidats par des partisans d'autres candidats. En plus de ça, il faut noter que la Commission électorale nationale indépendante, qui est donc l'organe qui sera chargée de la mise, de l'organisation du scrutin, bénéficie de la confiance de la plupart des acteurs politiques et également des acteurs de la société civile. Le processus également est jugé crédible jusqu'à présent. Tout a été fait au niveau de la Commission électorale nationale indépendante pour qu'il y ait le maximum de transparence et que la confiance des acteurs persiste. Donc, de ce point de vue aussi, ça devrait réduire le risque de violences électorales. Cela étant dit, il n'est pas impossible que des dysfonctionnements, notamment des dispositifs dans les transmissions des résultats, du dépouillement, que des 15% de dispositifs de transmission par satellite. Donc, il n'est pas possible, il n'est pas exclu, que des dysfonctionnements surviennent le jour du scrutin et ça pourrait évidemment être source de tensions si ça suivait. Donc, également, le risque de contestation, comme je l'ai dit avec les résultats du sondage, est réel. La possibilité que des candidats, des partisans, de certains candidats, de certains candidats contestent les résultats s'il venait à leur défaveur et réel, surtout si dans le processus électoral, on se rendait compte qu'il y avait des dysfonctionnements soit au niveau des votes, soit au niveau du dépouillement. Donc, c'est un risque, je pense, qui est, pour le moment, est assez faible, mais qui est réel et qui pourrait éventuellement s'accroître en fonction des opérations de vote et des dépouillements. Et véritablement, pour essayer déjà de se prémunir aussi contre ce risque-là, il y a un certain nombre de dispositifs, de mécanismes d'observation qui ont été mis en place, observation internationale, observation nationale. Il y a bien entendu l'émission d'observation de la CEDAO qui est composée de 133 personnes, un dispositif de l'Union européenne qui est composé de 120 personnes qui sont là depuis quelques semaines déjà et qui va être renforcée, ce dispositif va être renforcé dans les prochains jours. Donc, à côté de ça, il y a aussi des organisations telles que l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui a dépêché une dizaine de personnes. À côté de cette observation internationale, il y a aussi une observation nationale qui a été mise sur pied, notamment dans le cadre de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation de l'hométisme d'élection qui compte déployer plus de 5 000 et 6 000 observateurs sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir s'assurer que tout se passe dans la transparence et que le scrutin soit véritablement crédible. À côté de ça, il y a aussi le mouvement Bukinabé des droits de l'homme et des peuples qui doit mettre à déployer environ 790 observateurs. Donc, il y a une multitude d'organisations de la société civile Bukinabé qui ont prévu de déployer des observateurs et de véritablement s'assurer que tout se passe dans les règles et que les résultats soient aussi irréprochables que possible. Donc, ça devrait réduire les risques de contestation. La question qui se pose, l'autre question qui se pose également, c'est celle de savoir quelles cibles les Bukinabés vont se déplacer en masse. C'est une interrogation pour le moment. Il y a un certain nombre d'opérations, d'informations, de sensibilisations qui ont été initiées par la Commission électorale nationale indépendante et d'autres partenaires internationaux pour essayer de mobiliser les populations pour qu'elles aillent voter le jour du scrutin. Donc, vous avez là quelques éléments relatifs au précédent taux de participation aux élections présidentielles de 2005 à celles de 2010 et aux législatives de 2012, juste comme indication. Mais cela étant, on devrait normalement, on pourrait s'attendre, on devrait s'attendre à une participation assez significative compte tenu de l'enjeu et du contexte post-insurrectionnel dans lequel on se trouve. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est celle de savoir qui, sur les 14 candidats à la présidentielle, sera élu, qui a le plus de chances. C'est difficile de pouvoir se prononcer sur les chances des différents candidats étant entendu que ce scrutin véritablement se tient place dans un contexte politique, un environnement politique qui est assez inédit. Il y a eu une reconfiguration assez significative de l'échec qui est politique. Donc, il est très difficile de pouvoir dire qui l'emportera. Cela étant dit, il y a deux candidats qui se démarquent quelque peu du lot des 14. Il y a Zéphirine Diabré qui est le président de l'Union pour le progrès et le changement de l'UPC et Rochma Christian Caboret qui est le président et le candidat du mouvement du peuple pour le progrès. Donc, je vais peut-être m'arrêter assez rapidement sur les chances des uns et des autres. Alors, j'ai procédé par ordre alphabétique. Donc, en commençant par Zéphirine Diabré. Zéphirine Diabré, c'est l'ancien chef de file de l'opposition parce qu'il l'occupait depuis 2012. C'est un personnage qui, malgré la coopération qu'il a eue, malgré sa participation au régime qu'on parlait, il était notamment ministre du commerce, de l'industrie des mines de 92 à 94. Il était ministre de l'économie, il était député du parti au pouvoir, il était président du conseil économique et social. Donc, malgré ce passé, il a très tôt quitté le pouvoir dénonçant certaines pratiques, ce qui a un peu, ce qui a contribué à la crédibilité qu'il pourrait avoir actuellement auprès de certains, de certains Burkinabés et qui le perçoit véritablement comme l'homme du changement. Comme je l'ai dit, il a un parti qui est bien implanté, qui, sous la précédente législature, disposait de 19 députés, de 19 maires et qui avait environ 1600 conseils municipaux. Il pourrait cependant partir de l'image du libéral qui lui colle la peau et également le problème de son attitude qui est jugée comme trop modérée par certains Burkinabés, modérée y compris envers l'ancienne majorité. Donc, ça pourrait jouer en sa faveur, mais ça pourrait aussi jouer en sa défaveur chez certains Burkinabés. Il y a aussi l'élément l'élément ethnique qui, bien qu'il n'étant pas véritablement quelque chose de très important au Burkinab, pourrait jouer notamment au sein des populations des régions urbaines. Zéphiren Diabré appartient à une ethnie qui est minoritaire et on ne sait pas dans quelle mesure cet élément pourrait jouer auprès de l'électorat qui est majoritairement illettré et analfabète et qui pourrait être touché par cette dimension-là. Mais il faut vraiment relativiser cette dimension-là et il est peut-être difficile de voir quel impact ce facteur pourrait avoir. Alors, l'autre candidat, c'est Rochmar Christian Cavouré. Lui, c'est un ancien du régime. Il est associé au régime de Blaise Compaoré. Donc, il était un des piliers avant qu'il ne quitte le parti en janvier 2014. Il était ministre depuis 80-92, ministre des Finances, ministre chargé des Relations avec les institutions. Il était premier ministre, il était président de l'Assemblée nationale. Il était secrétaire national de l'ancien parti au pouvoir, le CDP. Il était président de l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit. Donc, il pâtit quelque peu et il risque de pâtir de cette proximité avec l'ancien régime que beaucoup déjà de candidats et beaucoup au sein de l'opinion publique considèrent comme un de ses talons d'Achille. Donc, il n'est pas perçu par un certain nombre de Burkinabés comme un nombre de changements. Donc, ça pourrait éventuellement jouer contre lui. Et là encore, il est trop tôt pour dire dans quel sens et quel sera l'ampleur de ce facteur dans les résultats. Il bénéficie malgré tout d'un appareil politique disposant de moyens significatifs derrière lui. Et ça, ça s'observe quand on voit les moyens qui sont mis en place dans la campagne qui donnent véritablement d'un poids financier assez significatif. Donc, voilà les deux principaux candidats. Il y a un sondage dont les résultats ont été publiés hier, mardi 24, qui donne les risques, qui donne à peu près, qui a été, un sondage qui a été organisé auprès d'environ 2000-2000 personnes sur 17 provinces du pays, sur l'étendue de tous les territoires et qui donne au premier tour Rochma Christian-Cabouret qui l'emporte, qui viendrait en tête au premier tour avec 35% suivi de Zépi-Ren-Diabri. Donc, ce qui sera véritablement, si les résultats du premier tour se déroulaient comme celui-ci, ce qui sera véritablement déterminant, au second tour, ce seront les stratégies d'alliance qui se mettraient en place. Et pour l'heure, il est véritablement difficile de pouvoir déterminer dans quel sens les autres candidats se prononceraient. Si, pour certains, on peut déjà imaginer qu'ils apporteraient leur soutien à tel ou tel candidat, c'est notamment le cas d'Ablassé Oué-Drago. On le verrait mal, a priori, en politique, tout est possible, mais a priori, on le verrait mal apporter son soutien à Rochma Christian-Cabouret du fait qu'il avait déposé auprès du Conseil constitutionnel un recours en invalidation de la candidature de Rochma Christian-Cabouret. Donc, a priori, on le verrait mal se rallier à lui par la suite, mais en politique, encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est possible. Donc, il est difficile, véritablement, pour l'heure, d'avoir des indications sur les ralliements possibles et si les alliances qui se mettraient en place au second tour. Cela étant dit, je pense qu'on comprend que les candidats de l'UPC pourraient bénéficier de... En tout cas, le candidat de l'UPC pourrait bénéficier d'un soutien implicite ou tacite de l'ancien... des anciens partis de... des partis de l'ancienne majorité, notamment le CDP et un parti comme la nouvelle alliance du FASO, la NAFA, dont les candidats ont été invalidés. Donc, ils pourraient apporter leur soutien à Zéphirine dit après. Donc, il faudra observer, il sera véritablement intéressant d'observer comment les stratégies d'alliance se mettront en place à la suite du premier tour. Si le scrutin ne se joue pas au premier tour, c'est que beaucoup d'observateurs jugent très peu probable. Alors, rapidement, les défis postélectoraux auxquels le pays sera confronté, il y a bien entendu les problématiques d'éducation, d'eau, d'accès à l'eau, d'accès à la santé, de chômage des jeunes, des problèmes d'agriculture, d'énergie. Mais je voudrais revenir rapidement sur quelques défis qui me semblent prioritaires, notamment pour mettre en place un environnement qui serait propice, un environnement politique institutionnel et sécuritaire également qui serait propice aux réponses à apporter à ces différents défis. là, c'est quelques-uns de ces défis, il y a aussi des problèmes au niveau des infrastructures et tout le reste. Donc, il y a la question de la justice aussi qui représente toujours une attente pour les Boutinabés et aussi la lutte contre la corruption, justice, pour les crimes de sang, on fait référence à l'assassinat de Thomas Sankara, de Norbe, Zongo, ses compagnons et de plusieurs autres crimes de sang qui ont été, qui ont jalonné le régime comparé au coût des 27 et un peu plus d'années pendant lesquelles il était au pouvoir. Il y a bien entendu aussi les crimes économiques, il y a tous les dossiers judiciaires qui ont été ouverts à l'issue des victimes de l'insurrection d'octobre 2014, à l'issue du coup d'État de septembre 2015 et il y a véritablement encore une attente de ce point de vue des populations. Il y a aussi tout ce qui concerne l'appareil judiciaire, l'appareil judiciaire qui demande des réformes pour véritablement assurer son impartialité et son indépendance. L'autre question qui se poserait, ce sera celle de la gouvernance, ce qui sera question de mettre en place dans le Burkina post-insurrectionnel et dans le Burkina post-transition. Il y a la question de la Constitution qu'il est question de revoir significativement pour opérer un changement pour passer de la 4e république à une 5e république pour gommer certains travers institutionnels et politiques dont a parti le régime qu'on ne pas aurait. Il est question donc de pouvoir également voir l'applicabilité d'un certain nombre de textes législatifs qui ont été adoptés dans le cadre de la transition et qui, selon certains observateurs, recèlent en eux un certain nombre de dispositions qui seraient difficilement applicables. Donc, il y aurait véritablement un travail, une sorte de toilettage institutionnel à l'issue de ces élections. L'autre l'autre défi que je considère comme un risque c'est celui d'assister à un état quasi permanent, insurrectionnel quasi permanent parce qu'à l'issue de l'insurrection et sous la transition, il y a véritablement une conscience populaire qui s'est développée, qui a émergé au Burkina et qui s'illustre par le rôle des organisations de la société civile, par le fait que de plus en plus les Burkinabés ne sont plus prêts à se taire et sont disposés à contester pour tout ce qu'ils perçoiraient comme une injustice. On a observé au cours des dernières semaines une multiplication des grèves, des problèmes au niveau de l'université de Ouagga, au niveau des greffiers au sein de la justice, au niveau des syndicales. Il y a véritablement un climat social assez délétère dont vont hériter les prochaines autorités et je pense que l'état de grâce ne sera pas du tout si il y a état de grâce ne sera pas du tout long et les organisations de la société civile, les syndicats conscients de leur rôle, de leur pouvoir, de leur nouveau pouvoir ne sont pas disposés et ça c'est clairement affirmé ne sont pas disposés à laisser passer certaines choses donc véritablement ça pourrait fragiliser les prochaines autorités si à l'issue du scrutin le président ou alors l'Assemblée et les prochains députés n'étaient pas élus, n'avaient pas une majorité parlementaire par exemple pour le prochain président et si les résultats de la présidentielle les remettaient quelque part en question sa légitimité donc il y aura véritablement un climat politique et social assez tendu et délétère à la suite des prochaines élections et le fait que les prochaines autorités ne pourront plus reposer sur les piliers de l'ancien régime à savoir les acteurs comme le régiment de sécurité présidentielle où l'armée rendra véritablement ce pouvoir-là fragile. Donc l'autre élément aussi que je voulais rapidement évoquer c'est bien entendu le contexte régional le contexte des sécurités régional qui de plus en plus est en train de se rappeler au bon souvenir du Burkina on a eu en avril en avril dernier en avril 2015 l'enlèvement d'un roumain dans la ville de Tambaou Tambaou c'est à l'extrême nord on voit à l'extrême nord du Burkina et également en août en août dernier il y a également une attaque contre la gendarmerie dans la ville de Oursi qui est également dans la région de Tambaou un peu en haut de la ville de Gouroum Gouroum donc il y a véritablement une menace sécuritaire qui est en train de se renforcer et plus récemment encore en octobre dernier il y a eu dans le sud du pays au dessus de la ville de Orodara sur à l'ouest il y a également dans la ville de Samoropo il y a eu une attaque contre une gendarmerie qui a connu environ trois gendarmes qui ont été tués donc il y a véritablement un contexte sécuritaire régional qui va représenter un défi pour les prochaines autorités Et avec la dissolution du RSP, le pays se retrouve quelque peu démuni face à cette menace-là. Donc il y aura véritablement un effort à faire pour réformer l'armée, pour le doter de capacités pour faire face non seulement aux menaces de sécurité interne, mais aussi à l'environnement international.